échelle de kussman ordonnance sevrage d'alcool sevrage alcoolique durée minimum 5 jours que faire pour éviter les pires symptômes 1 boire de l'eau pendant au moins cinq jours sans consommer d'autres produits alcoolisés 2 les symptômes du manque sur l'échelle de kussman de 1 à 10 1 manque psychologique 2 manque psychosomatique dépendance légère 3 altération des facultés troubles dispersion dépendance modérée 4 dépendance physique sans gravité sur la santé main moite transpiration difficulté à dormir le soir agitation nervosité anxiété tremblement palpitations tachycardie 5 confusion mentale dépression nerveuse insomnie attaque de panique et crise d'angoisse diarrhée nausée vomissement risque de liaison hépatique risque de colique néphritique 6 fort risque de délirium tremens sensation d'ivresse au réveil troubles du rythme cardiaque sensation d'oppression agoraphobie agitation nervosité crise de panique crise d'angoisse transpiration excessive puits de sèche possible sursaut du à des bruits sensibilité à la lumière dépression crise de larmes troubles de la polarité ressemblant à des crises de bipolarité peut parfois être confondu avec un épisode psychotique voire de schizophrénie paranoïaque sur ce nocturne paralysie du sommeil terreur nocturne sensation d'effondrement sur soi-même panophobie pour généraliser les rationnels 7 possible délirium tremens nécessite une urgence vitale en traumatologie neurologie psychiatrique hallucinations auditives hallucinations visuelles attaque de panique généralisée pantophobie tremblement risque de convulsion de crise d'épilepsie voire déclenchement de convulsion de crise d'épilepsie imminente dans certains cas les personnes peuvent être victimes de crise d'épilepsie super violente sensibilité extrême à la lumière hallucinations visuelles voire des insectes exemple des choses qui n'existent pas sensation d'être possédé possession démoniaque sensation de décorporation sensation de mort imminente syndrome de persécution généralisée ressemblant parfois à des crises de psychose schizophrénie plus communément appelée la crise psychotique suite échelle depuis 9 8 nécessite une hospitalisation pour péril imminent urgence vitale à ce stade c'est la perte de contrôle total agitation anxiété crise d'angoisse attaque de panique délirium crise de panique nervosité agitation sensation de décorporation sensation de mort imminente hallucinations visuelles et auditives crise de pantophobie risque de convulsion convulsion dans certains cas risque d'arrêt cardiaque risque de coma risque de mort subite risque de choc éthylique plus communément appelé intoxication éthylique mortelle s'ajoute ensuite à toute la liste des symptômes précédents voire rubrique numéro 7 risque d'encéphalopathie dégénérative alcoolique atteinte neurologique irréversible 9 le système neurologique est complètement détruit par la molécule contenue dans l'alcool soit l'éthanol le foie n'a plus la capacité de réguler l'éthanol qui se transforme donc en une molécule neurotoxique les dommages sur le cerveau dans ce cas là sont irréversibles peut parfois nécessiter une hospitalisation en psychiatrie à vie à ce stade vous êtes dans les prémices c'est à dire en partant de la théorie de l'iceberg vous êtes sous l'iceberg dans les abysses ensuite vient les ténèbres attention plusieurs personnes peuvent voir pendant des années et ne présenter aucun symptôme car les doses ne sont pas suffisamment assez fortes pour déclencher ce type de symptômes exemple voir une bouteille de whisky par jour les risques sont très élevés en partant de la logique que ce texte a été tapé par moi même c'est à dire un internaute simplement en buvant de la bière je suis réussi à monter jusqu'à 6 sur l'échelle de kusman 10 risque d'atteinte hépatique irréversible risque d'encéphalopathie dégénérative alcoolique irréversible cirrhose du foie risque de diabète se rajoute ensuite une perte de poids spectaculaire perte d'appétit tremblement vomissement diarrhée nausée risque d'arrêt cardiaque risque de mort subite imminente s'ajoute à la liste des symptômes voire rubrique 7 et 8 dans certains cas le délirium peut occasionner un traitement par sismothérapie électrochoc sous anesthésie générale à ce stade c'est le film requiem for dream en clair le stade niveau 10 ce sont les ténèbres impossible de revenir impossible de récupérer impossible de guérir alcoolisme letal les symptômes peuvent diverger en différentes catégories des personnes qui boivent à raison de dépendance chronique hommes femmes comprivent sachant que l'om s l'organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser deux verres par jour index les signes de manque sur le long terme supérieur à 8 bières par jour amine 6,7 vol soit 1,3 unités d'alcool par bière les personnes à haut risque qui peuvent consommer plusieurs bières environ on va dire 10 à 15 bières par jour cela peut présenter des risques pouvant aller jusqu'à 6 avant de déboucher une canette de bière réfléchissez bien c'est la moralité de ce que j'ai vécu j'ai aussi bien gardé le bracelet des urgences du ch en guise de souvenir pour me rappeler chaque jour ce que j'aurais pu avoir avec l'alcool